Bonjour, Nicolas Marel, chargé d'opération, bar aménagement-développement, l'aménageur de la ville de Toulon. On se trouve ici à l'inauguration du parc de la lumière, on attend depuis un moment maintenant, est-ce que vous pouvez vous en parler ? Tout à fait, on a travaillé depuis 10 mois sur ce chantier en travaux. Nous avons réalisé 13 000 m2 d'espace public, donc une grosse phase de dépollution, car on se situe sur l'ancienne usine gaz et électricité de la ville de Toulon. Donc c'était une friche industrielle avec beaucoup de polluants résiduels de cette période importante de l'histoire de Toulon. Et nous avons donc replanté 300 arbres, 6 000 arbustes, créé des fontaines, sèches, des jeux pour enfants. Et là, je suis très content de voir justement tous ces gens profiter de tout ça. J'imagine que vous êtes très heureux. Est-ce que vous attendiez un tel engouement lors de cette inauguration ? Alors, oui et non. Oui, parce qu'on savait que ça pouvait être bien. Et au fur et à mesure justement de l'opération, on sentait les gens autour avoir envie de découvrir ce parc et de se l'approprier. Donc oui, on sort de paix, mais non, parce qu'en fait, il ne sait même plus que ce qu'on imaginait. Donc moi, je suis très content de voir les gens heureux, les personnes âgées, les enfants de l'écho. Donc voilà, c'est ce qui nous fait plaisir. L'eau, donc, une des ressources importantes et d'actualité justement du moment. Donc nous, dans notre programme de base, on avait justement l'ambition de diminuer au maximum la consommation d'eau. Donc nous avons tout ce qui est création de jeux d'eau, donc que vous voyez derrière, l'égé, la rivière et la fontaine sèche en circuit fermé. Donc en fait, elle se traite automatiquement. Donc il n'y a quasiment pas de perte d'eau. Et l'arrosage du parc, nous avons redécouvert, parce qu'on avait quand même une idée d'une présence, d'une source. Donc la source Saint-Philippe, il s'avérait que justement, elle était encore active. Donc on a pu équiper tout ça et puiser l'eau pour que le parc s'alimente, s'arrose grâce à cette source. Est-ce que vous attendez au titre des mois de ce parc, de la rivière ? Alors, on m'a expliqué, c'est vrai, qu'un parc, c'est un des ouvrages finalement qui s'améliore avec le temps. Que toutes les constructions en dur déclinent et finalement, un parc va s'améliorer. Donc les arbres vont encore plus se pousser, ça va être encore plus joli. On va avoir tous les sédons, donc ça va être très beau. Donc j'attends de le découvrir et de le voir évoluer. Donc ça, c'est magnifique. Et que les gens en prennent possession et prennent du plaisir. Donc moi, ce que j'attends, c'est comme j'ai vu une petite mamie dans un coin, contente de se reposer, quelqu'un manger sa salade. C'est ça que j'ai envie de voir. Que ce soit un lieu de vie joli et qui aide les gens à se sentir bien. C'est ça que j'attends. Et bien, on vous le souhaite. Merci beaucoup. Merci beaucoup.